Bonjour, il y a longtemps pour décrire le monde, l'homme a inventé la géométrie, décrivant des espaces à une dimension, à deux dimensions et à trois dimensions. Mais pour décrire l'univers, il a fallu inventer plus. Il a fallu inventer la quatrième dimension, là où le temps rejoint l'espace. Une notion si difficile à comprendre qu'il a fallu de nombreux siècles pour accepter l'idée que l'univers était en mouvement. De nombreux siècles pour accepter que l'univers était un espace immense, où les vitesses sont gigantesques et où le temps devient élastique. Pour parler ainsi de la mesure et de la démesure, il fallait voir grand. C'est pourquoi Cassiopée, ce mois-ci, vous invite dans le plus grand centre, un des plus grands centres scientifiques du monde, la cité des sciences et de l'industrie. Un immense palais de verre, d'acier et de béton qui marie si bien l'espace, l'eau et la lumière. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour décrire l'espace-temps, Jean-Pierre Luminet nous raconte comment les systèmes de mesure ont changé au cours des siècles pour aboutir au maître et à la seconde, unité de mesure aujourd'hui universelle. Etienne Klein, lui, nous explique qu'il y a au moins deux sortes de temps possibles, le temps des physiciens, à ne pas confondre avec le temps psychologique. Tout cela nous mène à l'idée que le temps et l'espace sont élastiques et relatifs. Et nous plongeons en compagnie de Jean-Pierre Luminet dans la quatrième dimension. – Bien, Paul Carreau, bonjour. – Bonjour. – Alors, vous êtes un scientifique ou vous êtes un chimiste ? – Je suis chimiste, oui. – Et vous travaillez donc à la cité des sciences et de l'industrie, vous êtes délégué aux affaires scientifiques. – C'est ça. – Alors, en quoi la cité des sciences est un des plus grands centres du monde ? – Alors, la cité des sciences est un endroit assez exceptionnel parce que là, la science et l'industrie ensemble présentent ce qu'elles font aujourd'hui pour le public ou pour un futur proche. Alors, c'est un endroit où l'on vient voir les choses contemporaines, où l'on vient s'informer sur les problèmes que posent la science et l'industrie ensemble à la société contemporaine. Donc, problèmes d'environnement, problèmes industriels, toutes sortes de choses, problèmes d'énergie, par exemple. Et donc, ce n'est pas vraiment un musée au sens où un musée, c'est un peu un endroit où il y a des choses anciennes ou des collections qui sont plus ou moins classées, etc. Ici, on vient voir le contemporain, on vient apprendre à être son propre contemporain. Et c'est l'un des rares endroits, d'ailleurs, où vous pouvez, comme cela, avoir des informations sur ce qui fait quelques-uns des moteurs de la société contemporaine au point de vue technique ou au point de vue social. Enfin, les grands systèmes, les grandes industries, les grands problèmes, donc, aussi, qui se posent, ou alors ces instruments qui fascinent les gens, mais dont ils n'ont pas une claire conscience de leur nature, comme l'ordinateur, par exemple. L'ordinateur, c'est quelque chose dont on parle beaucoup. Mais comment est-ce que c'est fait ? À quoi ça sert dans la société ? Eh bien, on ne le sait pas trop. Alors, à la Cité, on peut le savoir. On peut comprendre quel rôle joue, par exemple, la simulation, ou les fabrications assistées par ordinateur, ou les questions qui tournent autour de l'intelligence artificielle, ou les réseaux. On peut voir tout cela expliqué par des exemples contemporains, les systèmes qui fonctionnent actuellement. Alors, actuellement, à la Cité des sciences, il y a une exposition sur la mesure et la démesure. En quoi consiste cette exposition ? Alors, cette exposition a été conçue pour rendre compte de l'importance qu'elle donne à notre société contemporaine le nombre et le chiffre. Ce qui se traduit par des mesures effectives, mesures de distance, mesures de temps, mesures de fréquence, faites avec des instruments, d'une part, et d'autre part, par toute une série d'instruments de mesure plus subjectives, comme celle de l'opinion publique, celle de paramètres psychologiques, etc. Et tout ça joue dans le tissu de notre société un rôle important. C'est précisément ce que la Cité souhaite montrer, c'est comment des composantes scientifiques et techniques interviennent dans la société contemporaine à travers un très grand nombre de domaines. Et c'est le thème de cette exposition. Et le thème de l'émission, c'est donc le temps et l'espace. Et dans un premier temps, on va essayer de définir notre propre espace à travers ce film. Pour décrire le monde, l'homme a inventé un merveilleux outil, la géométrie. La géométrie décrit plusieurs espaces. Les espaces à une dimension, à deux dimensions, à trois dimensions. Et pourquoi pas à quatre, à cinq, à six dimensions. Qu'est-ce que c'est exactement la dimension d'un espace ? La dimension, c'est le nombre de coordonnées qu'il faut pour localiser un point précis dans cet espace. Par exemple, une ligne droite, ou incurvée, est un espace à une dimension. Car il suffit d'un nombre, une seule coordonnée, pour définir la position d'un point sur cette ligne. Comme le kilométrage le long d'une route. C'est-à-dire ? Eh bien, si tu roules d'une ville à une autre, en suivant l'autoroute, tu parcours un certain nombre de kilomètres, 800, par exemple. Cette seule coordonnée, 800, suffit à situer ta position le long de l'autoroute, par rapport à ces deux villes. Et un plan ? C'est une surface, c'est-à-dire un espace à deux dimensions. Si tu cherches une rue sur le plan d'une ville, tu as besoin de deux coordonnées, un chiffre et une lettre, par exemple. Oui, mais ce qu'on appelle tout simplement l'espace, le nôtre, quoi, celui dans lequel on vit. Ah, eh bien, notre espace, lui, il a trois dimensions. C'est-à-dire qu'il est constitué de volumes. Suppose qu'un ami te donne rendez-vous dans un immeuble. Oui. Pour te diriger, il te faut trois coordonnées. D'abord, le numéro de l'étage, le troisième. Oui. Arrive, par exemple, au fond du couloir, à gauche. Alors, nous vivons dans un monde à trois dimensions. Sur Terre, on peut tout mesurer en traçant des réseaux géométriques autour des objets. C'est ce que font les architectes, les géomètres et les cartographes. Mais pour cela, il a fallu inventer une façon de mesurer les distances valables partout. Comme le maître, par exemple. C'est cela. Un maître à Paris, si on le transporte, reste toujours un maître à Londres, à Tokyo, à San Francisco, à New York. ou dans n'importe quelle ville imaginaire. Un immense réseau qui se dans tout l'espace, qui englobe et reliait entre elles les étoiles les plus éloignées. On pourrait mesurer l'univers. Attention, pour mesurer des distances, il faut partir d'un point fixe, un repère qui sert d'origine, une sorte de point zéro. Bon, alors on peut prendre, comme ça, au hasard, le centre de la Terre. Ah non, car elle n'est pas fixe. Elle bouge. Tu sais bien qu'elle tourne autour du Soleil. Oui, c'est vrai. Eh bien, prenons le Soleil, puisque toutes les planètes du système solaire tournent autour de lui. Impossible. Le Soleil n'est pas fixe non plus. C'est une étoile. Et comme les milliards d'autres étoiles, il se déplace dans notre galaxie. Et d'ailleurs, notre galaxie, elle-même, n'est pas fixe non plus. Elle bouge par rapport aux autres galaxies. Toutes les galaxies sont en mouvement les unes par rapport aux autres. Mais alors, si je comprends bien, rien n'est fixe dans l'espace. Tout se déplace par rapport à tout. En effet, ça bouge de partout et dans tous les sens. L'univers est en mouvement perpétuel et se dilate sans cesse, comme un gros gâteau dans le four. Donc, pas de point zéro dans l'univers. En fait, ce que tu dis, c'est qu'autour de chaque étoile, on peut construire un réseau de mesures, mais qu'on ne peut pas relier tous ces réseaux entre eux pour en faire un système unique. Oui. Mais rappelle-toi que les scientifiques ont toujours cherché l'unité du monde. Ils ont donc quand même réussi à trouver un étalon de mesures unique, valable partout. Ah bon ? Et cet étalon, c'est quoi ? C'est la lumière. Jean-Pierre Luminé, bonjour. Alors, on a vu dans le film qu'un maître à Tokyo était le même à Paris ou à San Francisco. Ça tombe sous le sens, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Alors, à quand remonte la première unité de mesure ? Il a fallu effectivement un long parcours plein de vicissitudes pour se mettre d'accord sur une unité de longueur. Au début, les hommes ont tout simplement utilisé des unités de mesure liées aux proportions du corps humain. Par exemple, le pouce ou l'empan, ce dont les enfants se souviennent parfaitement bien lorsqu'ils jouent aux billes, la longueur du pied, la longueur du pas humain. Et donc, on a vu se développer au cours des siècles des unités de mesure des longueurs totalement arbitraires. Il y avait aussi la toise, il y avait l'aune, qui dépendaient des cultures, des civilisations, des pays, et même à l'intérieur d'un pays, des régions différentes, et même des corporations de métiers, puisque encore au Moyen-Âge, à la Renaissance, la toise du drapier n'était pas la même que la toise du charpentier. Alors, pour faire du commerce, ça devenait absolument inextricable, il fallait unifier toutes ces unités de mesure. Et quand a-t-on décidé d'utiliser le maître ? Précisément à la Révolution française, qui voulait absolument tout unifier, liberté, égalité, fraternité, y compris dans les unités de mesure. Et donc, ça a été le grand projet qu'on a appelé le projet de la Méridienne, et qui a commencé en 1792, et qui s'est achevé par un décret de la Convention en 1799, où on a défini une unité de longueur, qu'est-ce qu'on a appelé le maître, et beaucoup plus que cela, tout le système décimal, sur lequel aujourd'hui, absolument, tout est fondé. Alors, pour définir ce maître, on a quitté les proportions du corps humain, qui était trop dépendante, effectivement, de celui qui faisait la mesure, qui était trop dépendante de l'arpenteur, et on est passé à l'échelle astronomique, et on a pris la Terre, tout naturellement. Et on a fondé la définition, la nouvelle définition de unité de longueur, sur la circonférence terrestre. Et on a défini ce qu'on a appelé le maître, comme la dix millionième partie du quart du méridien terrestre. Le quart du méridien terrestre, c'est grosso modo la distance de l'équateur au pôle. Mais on l'a effectivement mesuré, on a mesuré la Terre avec un mètre. Ce qu'on a appelé l'expédition de la méridienne, a consisté en fait à mesurer un morceau de ce méridien terrestre entre Dunkerque et Barcelone, c'est-à-dire sur une distance de l'ordre, de ce qu'on appelle aujourd'hui environ 1000 km, et donc par des méthodes d'arpentage géométriques, on n'a évidemment pas utilisé une chaîne d'arpenteurs mise bout à bout, on a utilisé des méthodes géométriques qu'on appelle la triangulation. On a défini, donc on a mesuré, la longueur du méridien terrestre, et on a défini donc le mètre officiellement, comme la 10 millionième partie du quart du méridien terrestre. Et ça tombait très bien, parce que ça restait une unité à la mesure humaine, car le mètre, c'est à peu près la taille de la canne. Et la canne, c'est le bâton naturel pour faire des mesures. Donc si aujourd'hui on voulait donner une définition du mètre, qu'est-ce qu'on dirait ? La définition de 1799, c'est donc le mètre est une fraction de la circonférence terrestre. Donc le mètre, on sait ce que c'est, mais si on voulait mesurer plus que la Terre, si on voulait mesurer l'univers, le mètre n'aurait plus beaucoup de sens, comment on ferait ? À partir du 18e siècle, dès que les astronomes se sont aperçus de l'immensité de l'espace, l'énormité des distances, ne serait-ce que les distances entre les planètes, et encore plus les distances aux étoiles, on s'est très rapidement aperçu que le mètre était une unité de mesure beaucoup trop petite à l'échelle humaine, mais pas du tout à l'échelle de l'univers dans son ensemble. Et donc on a défini d'autres systèmes d'unités qui sont simplement des multiples du mètre, mais plus adaptées pour décrire les grandes distances entre les planètes, ou surtout encore plus entre les étoiles. Et on a utilisé en fait la lumière, que l'on sait se propager à la vitesse de 300 000 km par seconde, et pour donc donner des nombres raisonnables aux grandes distances qu'il y a entre les étoiles, on a défini l'année-lumière, qui est donc la distance parcourue par la lumière en une année, et qui en kilomètre est de l'ordre de 10 000 milliards de kilomètres. Oui, donc dans l'année-lumière, il y a effectivement la lumière, mais il y a aussi l'année, donc une notion de temps. Alors effectivement, on voit qu'avec l'année-lumière, on réalise une sorte de couplage entre l'espace et le temps par l'intermédiaire de la vitesse. Et ça, c'est toute la physique moderne qui est là. D'abord, avant de passer au temps, je voudrais dire que la définition aujourd'hui admise pour le mètre, qui a été définie par une convention internationale en 1972, n'est plus du tout fondée sur la circonférence terrestre, mais est fondée sur la vitesse de la lumière. Je peux vous donner une définition qui est totalement abstrue, je veux dire, la définition du mètre, c'est la chose suivante. C'est la longueur parcourue dans le vide par la lumière pendant une durée égale à une fraction de seconde égale à 1 sur 297,792,458. C'est la définition de l'unité de longueur qui dépend donc de l'unité de temps. Et là, ça nous amène à la question sur comment définit-on les unités de temps. Voilà. Alors, c'est vrai qu'initialement, on a défini le temps à partir des grands cycles astronomiques, les cycles naturels, la rotation de la Terre qui donne le jour et la révolution de la Terre autour du Soleil qui donne l'année. Et puis, on a subdivisé en minutes et en secondes. Mais il fallait quand même se mettre d'accord sur ce qu'est réellement la seconde. Et là encore, c'est la lumière qui donne la bonne réponse. Bonne réponse, c'est-à-dire une réponse universelle. Depuis le 1er janvier 1972, on définit ce qu'on appelle la seconde atomique internationale, dont la définition est si effroyable que je ne la connais pas par cœur. Alors, je vous la lis. Donc, la seconde atomique, c'est la durée de 9 192 631 770 périodes de la radiation correspondant à la transition entre les deux niveaux hyper fins de l'état fondamental du césium 133. Donc, une définition fondée sur la longueur d'onde d'un certain rayonnement de cet atome de césium 133 qui permet donc d'avoir des gardes de temps extrêmement précis par l'intermédiaire des horloges atomiques. Il faut savoir qu'actuellement, il y a 250 horloges atomiques au césium 133 qui gardent le temps dans 24 pays différents, dont une très belle à l'Observatoire de Paris, juste à côté d'ici. Donc, on peut mesurer l'espace, on peut mesurer le temps. Encore faut-il pouvoir donner une définition à ce mot temps. Et c'est ce qu'on va voir dans ce film. Tout ce que nous voyons sur Terre et dans le ciel est transmis par les rayons lumineux qui viennent frapper notre rétine. Ils y créent les images. La lumière est le véhicule des images. En fait, sans la lumière des étoiles, le ciel, la nuit, serait complètement noir. Et on ne saurait pas que l'univers est si grand. Mais la lumière, c'est quoi exactement ? On peut la considérer comme une multitude de particules minuscules. Les photons, qui se déplacent en vibrant à grande vitesse. Rien n'est plus rapide qu'un photon. Dans le vide, ces photons voyagent à 300 000 km par seconde. 300 000 km par seconde. Difficile à imaginer. Cette grande vitesse est d'ailleurs tout à fait adaptée aux dimensions gigantesques de l'univers. En plus, cette vitesse, c'est une constante universelle. Elle ne change jamais. La lumière parcourt toujours la même distance dans le même temps. C'est donc pour ça qu'on mesure les distances dans l'univers avec de la lumière. Oui. Ou plus précisément, avec le temps qu'elle met à parcourir l'espace. On se sert de la vitesse de la lumière comme étalon de mesure universel. Je comprends. L'année lumière, c'est donc la distance que parcourt la lumière en un an à 300 000 km par seconde ? Regarde le soleil, par exemple. Il est à 150 millions de kilomètres, c'est-à-dire à 8 minutes-lumière de la Terre. C'est juste à côté. Quand il se produit une éruption à sa surface, on ne la voit que 8 minutes plus tard. Et si tu regardes maintenant la galaxie la plus proche de la nôtre, Andromède, elle se trouve à 2 millions d'années-lumière. Donc, l'image que nous voyons aujourd'hui a quitté Andromède il y a 2 millions d'années, avant même l'apparition des hommes sur Terre ? Oui. En tout cas, la vitesse de la lumière fournit une unité de distance valable d'un bout à l'autre de l'univers. On peut donc supposer que les trajectoires suivies par la lumière tracent les grands axes de la structure de l'univers, comme s'ils tissaient l'espace. C'est cette trame immatérielle qui nous permet d'arpenter et de mesurer l'univers. Oui, grâce à la lumière, on a trouvé un système qui nous permet de mesurer l'espace. Et cet espace, on va donc le mesurer avec du temps. Ah, le temps passe inexorablement. Le temps coule un peu comme l'eau d'un grand fleuve. Il ne s'arrête jamais. Il ne peut pas revenir en arrière. Il s'écoule toujours dans le même sens. Du passé vers l'avenir, du matin jusqu'au soir. Moi, j'ai souvent l'impression qu'il s'écoule plus vite à certains moments qu'à d'autres. Oui, mais là, tu parles du temps psychologique, nourri de tes impressions subjectives. Il ne faut pas le confondre avec l'autre temps, le temps dont parlent les physiciens. Ah. Et qu'est-ce que c'est le temps des physiciens ? C'est le temps que l'on peut mesurer de façon objective. Et comment on le mesure, ce temps-là ? On le mesure avec du mouvement. Regarde, une horloge. C'est tout simplement un mouvement régulier qui découpe l'espace. Le mouvement rythme le temps par rapport à l'espace. Et le mouvement, ce sont des objets ou des corps qui changent de position. C'est de ces changements dans l'espace au cours du temps que résultent les notions de passé, de présent et d'avenir. Est-ce que l'on peut dire alors que chaque mouvement rythme son propre temps ? Là, ce serait plus juste de parler de vitesse, car c'est la vitesse qui détermine la relation entre l'espace et le temps. La vitesse d'un skieur, c'est l'espace de la piste, disons un kilomètre, parcouru en un temps donné, 50 secondes. Conclusion, la vitesse, c'est tout simplement de l'espace divisé par du temps. Si je comprends bien, on se sert de l'espace pour mesurer le temps. Mais tu avais dit le contraire, qu'on mesurait l'espace avec du temps. Alors ? En fait, c'est la même chose. Et c'est bien la preuve qu'ils sont indissociables. Le temps est piégé par l'espace. Et quand l'espace varie, le temps varie aussi. Les mécanismes de l'univers ressemblent à ceux d'une immense horlogerie. Et comme il n'y a pas d'espace sans temps, ni de temps sans espace, on a dû concevoir un nouvel espace à quatre dimensions. C'est l'espace-temps. Et, Tienne Klein, bonjour. Bonjour. Alors vous, vous n'êtes pas astrophysicien ? Non. Vous êtes physicien ? Oui. Au commissariat à l'énergie atomique ? Oui, au CEA à Saclay. Voilà. Alors, comment fait un physicien, comment on fait pour compter avec le temps quand on sait que, par exemple, une particule, ça dure un milliardième de seconde, alors que l'univers, lui, ça fait des milliards d'années qu'elle existe et puis on ne sait pas quand ça va s'arrêter ? Non, mais il y a des particules qui ont des durées de vie beaucoup plus graves, beaucoup plus courtes que celles que vous citez. Ça peut être beaucoup moins que le milliardième de seconde. Ça peut être le milliardième de milliardième de seconde et voire moins pour certaines particules qui sont tellement instables que leur durée de vie est très très courte. et puis il y a aussi des noyaux radioactifs qui ont des durées de vie beaucoup plus grandes que l'âge de l'univers. Vous voyez que, dans le domaine du monde physique, il y a une différence entre les durées les plus courtes et les durées les plus grandes qu'on peut imaginer qui est colossale et c'est le problème des durées. C'est plus le problème des durées que le problème du temps lui-même. Oui. Alors vous, vous naviguez là-dedans entre l'infiniment court et l'infiniment grand de façon... Vous êtes à l'œuvre là-dedans. C'est une élasticité de l'esprit. Alors on parle quand même du temps des physiciens en marquant la différence avec notre temps à nous. Nous, on est et on meurt et puis on se dit qu'on va vieillir. C'est un peu... C'est ça notre temps. Oui. Il y a une grosse différence me semble-t-il entre le temps physique, le temps tel que le mathématisent les physiciens avec une certaine variable qui décrit le temps comme étant fait d'instants qui se succèdent les uns aux autres. C'est ça notre temps des physiciens ? C'est des instants dont la durée est nulle d'une certaine façon. Alors que le temps psychologique, le temps de la vie, le temps vécu, si vous voulez, il a une certaine épaisseur, une certaine patte qui fait qu'on n'éprouve pas l'instant. On éprouve toujours des moments qui ont une certaine durée puisque dans notre appréhension du présent, par exemple, il y a toujours quelque chose du passé immédiat qui reste et déjà quelque chose du futur qui est là par le fait qu'on se projette un peu dans l'avenir. Donc on a toujours une image du temps psychologique qui est plus épaisse que le temps des physiciens. Alors si par exemple, on imagine, on rêve et puis on se dit que vous, en tant que physicien ou mathématicien, vous arrivez à maîtriser le temps, est-ce que vous pourriez à ce moment-là donner une explication à l'origine du temps ? Est-ce que vous pourriez répondre à la question quand tout ça a-t-il commencé et donc quand l'univers a-t-il débuté ? Tout dépend ce qu'on appelle maîtriser le temps. Est-ce qu'il s'agit de dominer ou est-ce qu'il s'agit de réussir à en faire un concept opératoire ? Moi, je pense que les physiciens sont parvenus à partir de Galilée, disons, à faire du temps un concept opératoire, c'est-à-dire un objet mathématique qui permet de relier entre eux des phénomènes physiques distincts et d'établir des corrélations. Donc ce travail-là est fait. Maintenant, la question de l'origine de l'univers et aussi de l'origine du temps, moi, me pose des problèmes, disons, philosophiques parce que qu'est-ce que c'est que l'origine du temps ? Est-ce que le temps est né ? Est-ce que le temps a eu un début auquel cas, il faut imaginer qu'il est né dans le temps ? Or, on parle précisément de l'origine du temps, c'est-à-dire du moment qui est apparu lorsque le temps est né. Mais que veut dire le mot moment quand il n'y a pas de temps ? Oui, effectivement. Je vous dis que si on réfléchit sur l'origine du temps, il faudrait qu'on ne peut pas dire que le temps a un jour à démarrer. C'est quelque chose... On peut tomber sur des contradictions logiques qui sont difficiles à résoudre et sans les résoudre, à mon avis, la physique aura du mal à progresser. D'une façon générale, je ne suis pas certain que la question des origines, le mot origine étant pris à tous les sens du terme, c'est-à-dire l'origine de la matière, l'origine de l'espace, l'origine de l'univers et l'origine du temps soit une question pertinente pour les physiciens. Oui, effectivement. Néanmoins, évidemment, comme tout un chacun, nous sommes obligés de la poser parce qu'elle fait partie des questions humaines, importantes, qu'on ne peut pas s'empêcher de poser. Il n'est pas certain que la science apporte les bonnes réponses. Mais donc, vous, finalement, vous êtes physicien et vous dites qu'un physicien ne peut pas s'empêcher de réfléchir sur le temps d'un point de vue philosophique. Et c'est là que peut-être la science et la philosophie se rejoignent ? Oui, enfin, ce n'est pas obligatoire, mais c'est une tentation à laquelle je n'ai pas pu résister. C'est-à-dire, quand vous manipulez un paramètre qui s'appelle petit t, qui figure dans toutes les équations de la physique, Oui, voilà, parce que vous, vous, vous l'avez concrétisé, quand même, cette histoire de temps. On l'a, disons, mathématisé. Concrétisé, c'est peut-être un mot un peu fort, mais on l'a mathématisé. Et on appelle ça le temps. Or, nous sommes des êtres humains qui naissons, vivons et mourons. Et on dit que c'est l'effet du temps. Le vieillissement est l'effet du temps. Et on est obligé de se poser la question, de savoir quel est le lien qu'il y a entre ce temps physique dont j'ai parlé, qui est mathématisé, qui, d'une certaine façon, éradique l'idée de la mort, parce que les physiciens ne parlent pas de la mort. C'est un temps qui a une espèce d'autonomie propre par rapport à la vie. Et puis, faire le lien entre ce temps physique et le temps psychologique, le temps vécu, qui, lui, on le sait, pour nous, a un terme. Oui, bien sûr. Donc, le temps et l'espace sont indissociables. Et en plus, ils se modifient en fonction de la personne qui les observe. Alors, là, ça devient un peu compliqué, mais il paraît que c'est ça la quatrième dimension. Vous allez voir. Mais qu'est-ce que ça change fondamentalement l'espace-temps? Disons que c'est une nouvelle façon de voir les choses où l'on ne dissocie plus l'espace du temps. C'est le mouvement qui nous intéresse. Ton espace-temps à quatre dimensions, c'est un peu abstrait. Est-ce qu'on peut au moins avoir une idée de ce à quoi ça ressemble? L'espace-temps, ce n'est pas véritablement un espace tangible. C'est une construction mathématique, c'est-à-dire une équation. Mais on peut parfaitement représenter certains aspects. Voici l'espace ordinaire à trois dimensions traversé par un oiseau en vol. Oui. Voici l'espace à un moment donné. Puis le même espace une seconde plus tard. Et voilà différents morceaux d'espace traversés par l'oiseau au cours du temps. Ah oui. Le temps, c'est donc la dimension supplémentaire, la quatrième dimension, ajoutée aux trois dimensions de l'espace ordinaire. L'espace réel, à chaque instant, est comme une tranche à trois dimensions de l'espace-temps à quatre dimensions. L'espace-temps, c'est donc la succession temporelle ou la juxtaposition de toutes ces tranches instantanées. En décomposant régulièrement les événements qui se succèdent dans un lieu, on peut se faire une idée de l'espace-temps. Une sorte d'analyse au scalpel, image par image, de ce temps qui passe, de la vie quotidienne. Finalement, l'espace-temps, c'est la somme de tous les événements possibles dans un espace donné. Sous-titrage Société Radio-Canada Au fond, un événement, c'est un point dans l'espace-temps. C'est comme un rendez-vous. Et un rendez-vous, c'est un lieu plus une date. Un lieu dans notre espace à trois dimensions, une date dans la fameuse dimension, celle du temps. Mais un événement, on le perçoit toujours avec retard, surtout si on le voit de loin. Ah bon ? Avec retard ? Mais pourquoi ? Rappelle-toi, à cause de la vitesse limitée de la lumière. Quand l'événement se produit, de la lumière est émise, on ne la reçoit pas tout de suite, mais plus tard, après qu'elle soit émise. Et c'est cette lumière qui nous transmet l'image que l'on voit. On la reçoit donc avec un décalage, plus ou moins grand, selon la distance. Mais moi, je ne m'en suis jamais rendu compte. Bien sûr, sur Terre, le délai est infime car la lumière est très rapide et la Terre très petite. En revanche, dans l'univers, où les distances sont énormes, ce décalage devient perceptible. Si on observe de la Terre une supernova, c'est-à-dire l'explosion d'une étoile, elle est déjà éteinte depuis longtemps au moment où on la voit. C'est parce que sa lumière a mis plusieurs millions d'années à nous parvenir. En fait, rien de ce que nous voyons dans le ciel comme sur Terre ne nous est contemporain. Non seulement ça, mais en plus, la vitesse de la lumière fait naître des illusions. Deux étoiles, appelons-les Alpha et Omega, explosent dans le ciel, simultanément, nous semble-t-il. En fait, l'une était plus lointaine, l'autre plus proche. Mais leur lumière nous arrive en même temps. Pourtant, si l'on représente schématiquement les différentes couches du temps, on voit bien que la lumière d'Alpha, l'étoile lointaine, est partie avant celle d'Oméga, l'étoile proche. Si l'on décompose l'événement, voici la première explosion à deux années-lumière. On la reçoit sur Terre. Oui. Voici la deuxième explosion à quatre années-lumière. La lumière arrive sur Terre. Eh bien, sur Terre, on va recevoir la lumière de ces deux explosions, pourtant décalées dans le temps, en même temps. Mais avec tout ça, comment dater un événement précisément ? à partir de la date à laquelle il a été perçu sur Terre, lorsque sa lumière nous est arrivée. Il suffit ensuite de déduire le temps qu'il a fallu à la lumière pour apporter l'information. par conséquent, l'astronome qui regarde loin dans l'espace regarde aussi loin dans le passé, puisqu'il observe simultanément des tranches d'espace qui sont d'autant plus anciennes qu'elles sont éloignées. des tranches d'espace qui sont aussi des tranches de passé, en fait. Mais alors, si je comprends bien, la lumière nous informe non seulement sur la géographie de l'espace, mais aussi sur l'histoire de l'univers. Exactement. Et si on considère les choses d'un autre point de vue, quelqu'un à 80 années-lumière d'ici peut voir ce qui s'est passé sur Terre il y a 80 ans. Bien sûr. Donc, toute mesure d'espace et de temps dépendent de la position de l'observateur. Oui, et ce n'est pas tout. Elle dépend non seulement de la position, mais aussi du mouvement de l'observateur. de l'observateur. de l'observateur. de l'observateur. En voyage, nos perceptions de l'espace et du temps changent. On voit les choses différemment. C'est un des charmes du voyage. mais ça correspond aussi à une réalité scientifique. Selon qu'il est immobile ou qu'il se déplace, un observateur ne perçoit pas l'espace et le temps de la même façon. L'espace d'accord, mais le temps. regarde, deux étoiles A et B éloignées l'une de l'autre explosent dans le ciel. Sur Terre, un premier observateur les voit exploser en même temps. Mais un voyageur ailleurs, en mouvement par rapport au premier, reçoit l'éclair de B avant celui de A. Il en conclut que B a explosé avant A. Un autre voyageur, en revanche, voit A avant B. Il se dit que A a explosé avant B. Mais alors, qui a raison ? Ils ont tous raison, puisqu'il n'y a pas de critère absolu pour décider si deux événements se déroulent simultanément ou non. Et le laps de temps, la durée qui sépare deux événements varie elle aussi en fonction de l'observateur. Tu veux dire que la durée d'un phénomène entre son début et sa fin n'est pas la même pour tout le monde ? Absolument. Quand un événement cosmique se produit dans le ciel, il émet une image. À bord de sa fusée ultra rapide, Paul rencontre dans l'espace-temps cette image. il la traverse en mettons deux secondes. L'image arrive maintenant sur Terre. Et là, le cousin de Paul, pratiquement immobile, mettra deux fois plus de temps pour la traverser. Ça me paraît logique. Le temps est en quelque sorte élastique ? Exactement. D'accord. Mais quand même, l'événement a bien une durée propre ? Disons que la durée propre d'un phénomène, c'est celle que mesurerait une horloge ou un observateur attaché à l'événement. Et que va-t-il m'arriver à moi, à mon temps, à ma propre durée, si je me mets à voyager dans l'espace à grande vitesse, sans toi ? Tu ne sentiras rien de spécial, mais tu vieilliras moins vite que moi. Tiens, tiens, mais c'est intéressant. Oui, il a été prouvé que plus on va vite, moins le temps passe. Bon, je veux bien, mais est-ce qu'il peut y avoir un vrai décalage ? Uniquement si tu voyages à une vitesse très proche de celle de la lumière. Par exemple, si tu partais dans l'espace à presque 300 000 km par seconde pendant un mois, il pourrait s'écouler 50 ans sur Terre. Tu veux dire que tu aurais 50 ans de plus que moi ? Oui, mais ne t'inquiète pas. 300 000 km par seconde, on n'est pas près d'y arriver. Et attends, ce n'est pas fini. Quoi encore ? On a vu que l'espace et le temps étaient indissociables. Et donc, si les durées varient, si le temps est élastique, les dimensions, c'est-à-dire l'espace, varient aussi en fonction de la vitesse de l'observateur. Regarde. Paul et Julie voyagent dans des directions opposées, sur des tapis de la même longueur. Très vite. Oui. Ils vont se croiser. À ce moment-là, le tapis de Julie paraîtra à Paul plus court que le sien. Et inversement, le tapis de Paul paraît à Julie plus court que le sien. Conclusion. Plus on va vite, plus les objets qu'on regarde se raccourcissent. Oui. Mais seulement si on va très vite. Et ça a été vérifié concrètement, tout ça ? Bien sûr. Dans des accélérateurs de particules, par exemple. Alors ça, c'est extraordinaire, quand même. Mais avec tout cela, que deviennent nos étalons de mesure terrestre, comme le mètre, par exemple, s'ils sont envoyés dans l'espace à grande vitesse ? Ils deviennent, eux aussi, élastiques. C'est tout l'ensemble du réseau d'espace-temps qui devient élastique. C'est ce que nous a appris Einstein. C'est ça, la théorie de la relativité. Alors Jean-Pierre Luminet, finalement, dans l'univers, ça ne se passe pas tout à fait comme sur la Terre. On a l'impression que le temps et l'espace se matérialisent par l'intermédiaire de la vitesse qui rend le tout élastique. Alors pourquoi avoir appelé cette théorie la relativité restreinte ? Oui, pourquoi la relativité de l'espace et du temps ? Eh bien, parce que pendant des siècles, on a cru que l'espace et le temps, d'une part, était totalement indépendant l'un de l'autre et d'autre part, qu'il était absolu, c'est-à-dire indépendant de ce qu'on appelle les observateurs, c'est-à-dire indépendant de celui qui fait des mesures d'espace et de temps. Je vais prendre une image simple, par exemple, la projection d'un film dans une salle de cinéma. Vous avez un écran qui représente en quelque sorte un espace qui est donné à priori au spectateur et qui ne change pas et vous avez le déroulement d'un film, du mouvement qui se déroule au cours du temps et qui se projette sur l'écran mais qui est indépendant finalement de la taille de l'écran et tous les spectateurs voient le même film dans le même espace, le même déroulement du temps dans le même espace. Tout ça a marché très bien jusqu'à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle lorsqu'on s'est aperçu que ce schéma en fait n'était pas correct et que l'espace et le temps d'une part étaient inextricablement liés l'un à l'autre et d'autre part qu'ils étaient relatifs relatifs par rapport au mouvement des spectateurs des observateurs. Je reprends l'image de la salle de cinéma cette fois-ci vous imaginez qu'il y a des fauteuils mobiles dans la salle de cinéma et bien avec les nouvelles idées de l'espace-temps élastique qui viennent de la relativité c'est comme si les spectateurs qui sont sur des fauteuils mobiles voyaient l'écran se redressir se contracter contraction de longueur tandis qu'ils verraient le film se ralentir c'est-à-dire une dilatation des durées donc mesure d'espace et mesure de temps qui dépendent cette fois de la vitesse des observateurs donc relatifs au mouvement des observateurs. Et cette relativité est restreinte ? Oui elle est restreinte parce qu'en fait Einstein qui était l'un des auteurs en 1905 de la théorie de la relativité dont on parle restreinte a élaboré dix ans plus tard une théorie encore plus générale qui incorpore des effets de la gravitation et qu'il a appelé relativité générale et donc on l'appelle restreinte après coup que par référence à une théorie plus générale. Et qu'est-ce qui a poussé un jour les scientifiques à élaborer cette théorie ? Oui réfléchir sur les concepts de l'espace et du temps ça a été toujours une grande quête des physiciens mais il se trouve qu'effectivement à la fin du 19ème siècle il y a eu des raisons théoriques et des raisons expérimentales qui ont poussé à bouleverser en quelque sorte les paysages que l'on se faisait de l'espace et du temps. Alors la raison théorique brièvement parce qu'elle est assez complexe un physicien anglais qui s'appelait Maxwell avait élaboré dans les années 1880 une théorie de ce qu'on appelle l'électromagnétisme qui décrit la propagation du rayonnement et des ondes lumineuses en général. Il se trouve que dans cette théorie les rayons lumineux ne se comportaient pas comme des particules ordinaires le mouvement des particules ordinaires qui était décrit par les lois de la mécanique qui remontaient à Galilée et à Newton. Donc premier problème théorique. Problème expérimental d'autres physiciens qui s'appelaient Michelson et Morley ont tenté toujours à cette époque de mesurer la vitesse absolue de la Terre par rapport à l'espace c'est-à-dire par rapport à un prétendu espace absolu en utilisant des rayons lumineux. L'expérience a échoué ce qui a montré en fait que l'espace absolu n'existait pas. D'où donc une reformulation de ces concepts de l'espace et du temps par Poincaré, Einstein et d'autres ayant abouti à cette notion d'espace-temps élastique. Concrètement dans notre quotidien qu'est-ce que la relativité restreinte nous a apporté ? Oui, dans la vie de tous les jours ce n'est pas évident parce qu'il faut bien voir que les effets de la relativité restreinte dépendent de la vitesse de l'observateur mais ne deviennent palpables, tangibles, mesurables que si les vitesses sont très très proches de la vitesse de la lumière 300 000 km par seconde. Il est évident que dans la vie de tous les jours les effets sont très faibles et que l'écran de cinéma ne bouge pas quels que soient nos mouvements. Voilà. En revanche lorsqu'on s'est recréé en laboratoire des conditions de très grande vitesse par exemple pour des particules élémentaires et on observe tous les effets prédits par la relativité restreinte en laboratoire. Je dois dire aussi qu'une conséquence en fait de la relativité restreinte c'est le fameux E égale mc2 l'équation universelle connue de Einstein qui établit une équivalence entre la masse et l'énergie et il faut savoir que ce E égale mc2 explique la libération d'énergie des étoiles c'est ça qui fait briller le soleil donc une influence sur la vie de tous les jours. Et donc avant de nous quitter il faut dire que les images qu'on a vues durant cette émission font partie d'un film qui s'appelle Infiniment Courbe dont vous êtes auteur avec Marc Lachaiseret et Laure Delsal qui a aussi réalisé ce film. Pourquoi un scientifique comme vous a eu envie un jour de faire un film sur la relativité restreinte et générale ? Parce que la relativité restreinte générale est mon sujet de recherche et de prédilection et elle fait intervenir des concepts extrêmement abstraits pour le grand public mais je pense fascinant les concepts d'espace-temps élastique et courbés par la gravitation par les étoiles et les galaxies et les trous noirs je crois que c'est assez fascinant et nous rêvions de visualiser ces concepts abstraits au moyen d'images de synthèse et c'est ce que nous avons essayé de faire avec Infiniment Courbe. Eh bien l'objectif est atteint puisque quand on regarde ces images on comprend mieux ce concept de la relativité restreinte. En tout cas merci d'avoir participé à cette émission et à bientôt j'espère. C'est un secret pour personne Noël approche et si vous avez beaucoup de vœux à formuler eh bien je vous conseille dans la nuit du 14 décembre d'observer le ciel étoilé vous y trouverez de nombreuses étoiles filantes dans la constellation des Gémeaux et la constellation des Gémeaux vous la trouvez entre la grande ours et celle d'Orion et puis le 21 décembre eh bien c'est le solstice d'hiver vous savez qu'il y a deux solstices par an un en été et un en hiver c'est le moment de l'année où l'inégalité entre le jour et la nuit est la plus grande alors évidemment en hiver la balance penche nettement en faveur de la nuit 16h de nuit contre 8h de jour à peine mais rassurez-vous dès le lendemain le jour recommence à augmenter et puis dans la nuit du 24 décembre la nuit de Noël eh bien elle sera joliment éclairée par la pleine lune et puis avant de se quitter les livres du mois Jean-Pierre Luminet vient d'écrire une anthologie de la poésie ça s'appelle Les poètes et l'univers c'est édité aux éditions Cherche au Midi et il nous raconte à travers les siècles combien les poètes se sont intéressés à l'astronomie à l'univers et à beaucoup d'autres choses ils nous citent Cicéron Paul Claudel Musset Edgar Poe et beaucoup d'autres Et puis Etienne Klein Etienne Klein vous avez vu qui s'intéressait beaucoup au temps il a écrit un livre qui s'appelle Le temps c'est édité chez Flammarion dans la collection Domino et il nous donne son point de vue de physicien et de philosophe Et puis Etienne Klein toujours avec Michel Spirot il a édité un livre qui s'appelle Le temps et sa flèche vous y retrouvez aussi un article de Jean-Pierre Luminet un groupe de physiciens d'astrophysiciens de biologistes et de philosophes se sont réunis et ont réfléchi sur cette notion du temps Et pour finir Jean-Paul Parizeau avec François Suagère ont écrit un livre qui s'appelle Calendrier et chronologie c'est édité chez Maçon c'est l'historique des calendriers à travers les siècles et les pays On se retrouve le mois prochain pour un autre numéro de Cassiopée consacré au mystère de la gravitation Sous-titrage Société Radio-Canada